Bonjour, je m'appelle Bruno Rico, je suis expert en intelligence artificielle pour les systèmes automatisés. Aujourd'hui, je vais vous parler du lien entre les robots tactiques polyvalents et le MGCS. L'objectif de l'intelligence artificielle est d'une part de permettre d'interpréter l'environnement qui entoure les robots, que ce soit sur le plan tactique, les obstacles à la mobilité ou alors les objets mobiles, tels que les amis, les ennemis ou les neutres. D'autre part, l'intelligence artificielle permettra de réaliser automatiquement ou de proposer la réalisation d'actions afin de poursuivre la mission dans laquelle les robots s'intègrent. Schématiquement, on peut répartir les fonctions d'automatisation en fonction de bas niveau, proche des capteurs et des effecteurs, et en fonction de haut niveau, à considérer un niveau système proche de l'opérateur en lien avec la prise de décision. Le problème principal avec les fonctions de bas niveau est le manque de données. C'est pour cela qu'on a un fort intérêt à utiliser la simulation afin de créer de la donnée pour pouvoir entraîner les algorithmes à interpréter tout type d'environnement réel. Pour les fonctions de haut niveau, le principal problème est lié à la représentation du monde. En effet, dans un jeu vidéo, tous les éléments sont connus et référencés, ce qui n'est pas le cas en robotique où il y a un besoin de détecter, capturer et interpréter avant de pouvoir réfléchir à la manière de les exploiter pour réaliser la mission. Aujourd'hui, les robots tactiques polyvalents de Nexter sont capables de réaliser des missions de surveillance de sites sensibles en environnement urbain ou en environnement naturel. Mais demain, ils seront capables de réaliser des missions de reconnaissance en avant de la force pour reconnaître des itinéraires en détectant l'ennemi sans être détecté.